bonsoir à tous et bienvenue sur ce troisième épisode de perception et on va découvrir ce troisième chapitre cette troisième histoire intitulée la pomme et on va voir si ça révèle un peu plus de choses sur la maison parce que pour l'instant le deuxième chapitre n'a pas fait de grandes révélations ok il nous remet là et là ça va s'allumer octobre 28 1892 everything is finally unpacked and settled i couldn't be more pleased with this estate the shape of bay offers excellent privacy and the bracing salt air invigorates the lungs i can finally tend to my life's work in seclusion beginning with prototype one of autonomous locomotion Heinrich Oswin Bosch un prototype de motrocité travailler sur une prothèse des améliorations après c'est un scientifique allemand donc on va dire le cliché il travaillait sur de l'amélioration humaine je serais un peu déçu disons que ça serait très cliché si c'était ça mais je pense pas et puis c'est même pas un allemand vas-y donc donc peu probable quand même ok on a deux portes on va voir si les deux s'ouvrent effectivement les deux s'ouvrent on va commencer à droite on va commencer à gauche on va essayer de limiter l'utilisation de la canne si on peut se cacher et il n'y a strictement rien de ce côté au moins ça limite la fouille mais d'aller un peu plus vite je crois avoir vu une petite fille là-bas gasp qui s'ouvre hein ... 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 Qu'ils ont besoin, je devise. Ok, j'ai compris, j'ai pas le droit d'y aller. Il y avait un enfant ou une femme par terre. Non, je peux t'en... Ça triche. Si tes petites filles sont des poupées, t'es dérangé mec. Oh... Ok, j'ai pas peur que j'me cam sur la... Sur la canne. Mais le mec s'appelle quand même Mr. Bosch. Oui bah excite toi mais il faut bien que je vois un petit peu où je vais. Mais surtout la même porte que tout à l'heure. Donc je veux que j'aille par là mais moi j'ai envie d'en apprendre un peu plus. Bon déjà le truc ne s'attaque pas qu'aux femmes, c'est en lien avec cette maison. Il va y avoir tout un truc de circuit mécanique à faire à mon avis. Je sens que ça va être galère. Et là je reviens sur mes pas, ok. C'est juste le tapis. Ah, ça doit pas être très visible pour vous sur Youtube, on est d'accord. Ça allait pas plus pour moi. Si vous vous posez la question. Et vu que la chose s'excite assez rapidement pour l'instant. on va rester relativement économe. Voilà. Vraiment pour payer assez large les endroits. Et vu qu'on connaît à peu près l'organisation des lieux. Ça devrait le faire. On peut se guider avec les câbles, le sol. On peut le cacher là. On peut le cacher là. on peut le cacher là. Est-ce qu'on voit encore . Vous de vous, encore ? Bien. Parce que là est beaucoup plus intéressant que de télécharger avec... chacun. Quelle tahuOS tu as aujourd'hui pour moi ? Ce local continue de s'é容quer. Ok, c'est fait sur une pièce de chaleur et une chose de chaleur en dessous. Il semble qu'un enfant a essayé de faire une liste. Il dit... Je m'aime Beatrice, je m'aime Carol, je m'aime Gertie, je m'aime M. Nash, et bien sûr Mami. C'est tout. Ils sont trop doux dans les corners. Je serai là tout le temps. Je sais que je vois ce que je fais. Beaucoup de portes. C'est très joyeux ça. Voilà, empêche cette liste. C'est trop de portes à mon goût. Oh, ça a à peine fait du bruit ça. Il y a un escalier. Là-bas il y avait une porte que je n'ai pas vue. Elle est fermée. Alors, j'ai un escalier qui monte. Il parle de tomate. Là j'ai un escalier qui descend. Et ça me ramène là. Ok. Comment je peux avoir un escalier qui descend derrière moi. C'est sérieux ? Un mec vit avec des automates en forme de bouffée ? C'est sérieux ? Un mec vit avec des automates en forme de bouffée ? Il faut dire. Il faut dire. Il faut dire. Il faut dire qu'ils sont confinés comme ils se sont tombés. Mon cœur pleure. Je suis leur libérateur. Je ne me sens pas la peine. Mais ils ne sont pas heureux ici encore. Je vais voir à eux que ils ne veulent rien. Je ne sais pas du tout où je suis arrivé YouTube. là. J'ai fait un tour sur moi même en fait. Je suis revenu là. La configuration de cette maison me laisse perplexe. Comme vous pouvez remarquer je me repère au câble sur le sol. Et ça me fait venir là. Ok. Merci. J'ai pas ensemble avec lui. C'est parti. Pour l'instant j'ai à peu près tout exploré. Je peux avancer. Pourquoi t'as tourné ? On a de la musique qui nous acc... Ouais. La prochaine fois je fermerai ma bouche. Il devrait avoir une porte. Donc là. Et après je tourne à gauche. J'ai une porte. J'ai une porte. J'ai une porte de la porte. Et on retombe dehors. J'ai bugué ma petite. Pour l'instant j'arrive pas à définir s'il y a que des automates ou s'il y a vraiment une enfant avec. Bien sûr, t'es arrivé toi. Apparemment j'ai pas le choix. C'est un bon moyen d'éclairer. Apparemment ça s'est fermé derrière moi, ça j'aime pas trop. Ça doit être le tableau. Connecting to a live community user. Sous-titrage ST' 501 Non je te dis pas d'appeler peut-être la police ou quelque chose comme ça. Ça c'est un coup à la con pour me faire paraitre quelque chose devant. C'est juste un radiateur qui fuit. Mais ça fait toujours une source de lumière. Pour s'orienter ne serait-ce qu'un temps. J'ai pas entendu la créature. Je sais pas si c'est bon signe ou pas. La porte mais pas l'élusier. Peut-être plus tard. Là je peux le cacher. Et là il y a une porte fermée. Ok. Pas vraiment le choix. On continue en avant. Quoi ? Ok. Il y a une petite fille. Il y a une vraie petite fille. Ok, il y a une petite fille. Donc on a des automates. Une vraie petite fille. Attends je tourne en rond là. Non sérieusement ? Plus les chutes en allemand. Moi je trouve ça tarifiant. C'est comme si ces robots peuvent être plus crée. Tu devrais aller dehors. Excusez-moi ? Mais je n'aime pas le regard de toi. Tu devrais aller. Je peux dire le même. Ah ! Je ne me tire pas dessus. Non mais elle est tarée. Quand je dis que les poupées. C'est la pire idée du siècle dans une maison. Plus ça est motivé. Oh merde ! Je vais me méfier de celles qui ont... Des canons à la place des mains. D'autres choses à lire. Quel taré avante une poupée qui a un canon à la place des mains. Surtout que ces poupées ont l'air d'avoir une... Un peu une... Putain ! On a l'air d'avoir une vie à peu près propre quoi. En tout cas une volonté. Et le jeu a crash. Bon. Ce sont des choses qui arrivent. Je coupe et je vous reprends dès qu'on est là. Et qu'on se retrouve en mode Call of Duty. A fuir une poupée avec un canon au bout des mains. A tout de suite. Et donc voilà à l'endroit où ça avait bugué. Bon c'était assez vite à reprendre. Une fois qu'on sait où chercher. Ça se fait tout seul. On va se calmer petite. On peut pas des demi tours ça va. Je pensais pas qu'elle sortira de là. Par contre j'ai le hokey. C'est très très chiant. Donc vous allez m'entendre. Avoir le hokey pendant tout l'épisode je pense. Avoir. Avoir. OK. Les poupées c'est pour. pour peut-être tenir compagnie à sa fille qui est malade. Et clairement il y a quelque chose avec le pommier. J'ai un mélange de perception et Mass Effect en Roménat. Avec le pommier. S'il vous plaît, je peux mettre quelque chose à l'autre ? J'ai l'air dans ça. Non, 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 non... Ah merde Putain de poupée Quand elle recharge Maintenant Allez Pas te faire foutre la poupée Oh mais qui c'est qui installe ça chez lui Merde Ok point de sauvegarde Ça c'est cool Je le sens moyen Encore putain elle fait chier Je veux que je passe de De truc en truc Oh mais qui Merde Allez Ah merde Putain Je pensais pas qu'elle viendrait par derrière comme ça C'est cool 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 On va prendre un regard Mr. Bosch Je ne comprends pas C'est quoi c'est C'est cool Je me suis désolée Pour chercher les premises Mr. Bosch Maintenant On a la place La police ? Est-ce que ce cinglé a kidnappé un enfant ? Putain mais où est-ce que je suis ? Et qu'est-ce que je refous là moi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Himbleton Je n'ai pas tout compris On va faire sans Je me doute que c'était la porte en face D'accord la fameuse poupée Je suis où ? Il y a un truc avec le pommier Il sait de poupée Il y a un truc avec le pommier 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 Il y a une cinglé Je vais peut-être faire un petit peut trop le con là j'ai clairement abusé de la canne c'est juste que le chien ne trouve pas où elle est ce qui est embêtant vous allez me dire pourquoi tu fais un bruit quand je vais là désolé mais là j'ai besoin de savoir où je suis dans l'échelon je veux bien oui 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 je déteste tourner en rond dans les jeux bon je vous retrouve dès que j'ai trouvé la sortie parce que là ça commence à faire long bon au final je suis retourné là où il y a des poupées ah les fameuses poupées qui tirent c'est caché ok oui monsieur l'arbre je ne sais pas ce que vous foutez mais ok j'ai ramassé la clé maintenant il va falloir ressortir on va laisser passer tout simplement c'est une source de lumière d'une certaine manière ça va être fort pratique sérieusement ? là il y a pas un levier qui qui permettrait à tout hasard de désactiver tout ce bordel ce titre et oh les sous titres s'il te plaît oui sous titres ah bah ok je vais me faire foutre nous avons reçu votre design avec le phonograph même si nous avons aimé l'idée nous ne pensions pas que le design actuel est quelque chose que la compagnie est capable de produire et vendre nous apprécions votre soutien pour notre compagnie et espérons que vous continuez à envoyer vos idées et concernes nous espérons que nous allons travailler bientôt sincèrement Gunter Adelsberger Hurt Wigan Company Designer truc avec sa fille une compagnie il a voulu l'utiliser comme modèle pour une compagnie je sais pas je propose des trucs au pif voilà personne n'a plus doué au monde en anglais comme vous pouvez le constater je dois savoir si elle porte pas et merde je vais pasparer une petite porte ok J'ai dit le stress. Non. Oh mais d'accord. Je vais vous donner une piece de ma strudel si vous devez juste... Je vais juste... Pas de idée. Pas de idée. Pas de idée ou pas. Est-ce que c'est bon ? Ok. J'en ai juste pris une. Non. Mais sérieux. J'étais passé. Ah. Putain. Non mais c'est bon. Je suis mort. Il faut arrêter de me tirer dessus. Where are I... Ok. Je suis là. Putain de poupée de merde. Oh vas-y excite toi. Maintenant je suis là où je voulais aller. Donc euh. On fout. Bon j'aurais bien voulu faire ça de... C'est complètement légite. On va refermer la porte. Ouais ça va où je vais. Oh. Il part de ce merde. Donc le mec voulait pas que le flic vienne ici. Ça m'encourage pas à rester là. Ouais. Est-ce que j'étais en train de me dire ? Là j'ai fait un tour sur moi-même. C'est pas forcément la meilleure idée. Ok. Là j'ai des leviers. Mais il y en a pas un qui s'active. Là y'a quelque chose qui grimpe. Rien du tout. J'entends pas le monstre. Mais c'est pas une raison pour abuser de la canne. Ah. Là d'accord. Il y a une porte. Quoi ? Je sais pas. 1889. Non. Attends. C'est 1892. Pourquoi tu montres ça ? C'est quoi ? Quatre. 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 Alors cette musique, c'est la pire musique d'accueil. Je suis pas sûr d'apprécier ce qu'on va trouver. C'est la pire, c'est la pire. C'est parce que je t'emmerde. C'est la pire, c'est la pire. C'est quoi tu parles ? C'est la pire, c'est la pire. C'est la pire, c'est la pire. C'est la pire, c'est la pire. Je pensais que c'était un signal pour se cacher. C'est la pire. C'est la pire, c'est la pire. Ah, je peux peut-être quitter par là. C'est la pire. 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 C'est sa santé mentale. On est d'accord. C'est la pire. C'est la pire. C'est parti. Putain de poupée. Faut m'expliquer comment on fait pour passer là-dedans. Elle décie toutes les voies de la physique là. Pas très réaliste pour le coup. Ça sent tellement le screamer. Sous-titrage Société Radio-Canada a live community user. C'est parti. Tu ne pose pas la question d'appeler la police à ce moment-là. Tu appelles juste la police. C'est parti. C'est parti. Je t'ai essayé de vous déranger. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh ! Bah bonjour monsieur l'agent. Alors est-ce que c'est les poupées ou il y a une petite fille ? J'avoue que je suis perdu ah non ok ça va j'ai cru que le jeu avait planté mais non c'est juste comme j'ai dû relancer le pc j'ai oublié de désactiver une appli ce qui fait que quand je reçois un sms ça me fait quitter le jeu bon le mec apparemment pour l'instant parce qu'on en sait il s'est échappé d'un asile et il construit des automates qu'il prend pour ses filles. Je pense que c'est un nouvel an justement. On a le cas vu celui-là. Je peux finalement attendre à mon travail en seclusion. Commencez avec le prototype 1 de locomotion autonome. Heinrich Oswin Bosch. Non mais moi je retourne pas là dedans. C'est là où il y a les poupées. Les poupées en mode je te tire dessus. Ah. Tu peux arriver. C'est bon, c'est bon d'autre. C'est bon. Ca a… C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai pas encore. Je t'ai pas encore. Oh non pas. Tu là. Ah, il a tout. Je ne le passe pas. Parti sauvegarder. On avance ! Juste la façon dont tu l'aimes. Quoi ? Tu peux toujours tinkerer avec nos dolles jusqu'à ce qu'elles chantent. Il était juste en train de faire quelque chose de gentil pour ses filles. Alors, petite pause parce que là on fait un point histoire. Pour l'instant, de ce que j'en comprends, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si je me trompe. En tout cas, attendez la fin de la vidéo. Et si dans les capitulatifs de la fin de la vidéo je me suis trompé, dites-le moi et dites-moi la vraie histoire. Ou votre interprétation, si vous avez juste une interprétation, différente de la mienne. Pour l'instant, de ce que j'en comprends, c'est que le mec il serait échappé d'un nazi. Avec les plans et machin et tout ça. Il construit des automates de petites filles, parce qu'il veut une petite fille. Ou en tout cas, il rêve d'enfant ou quelque chose comme ça. Et il cherche à leur faire plaisir. Donc il leur fait un peu tout. Il leur construit des trucs, etc. Et apparemment, il aurait kidnappé un enfant. Pour qu'elle soit l'amie des poupées. Et de ce fait, la police est venue enquêter, puisqu'il a dû être soupçonné, suspecté, ou assignalement, ou quelque chose comme ça. Et du coup, le mec est mort. Le policier est mort, certainement tué par une des poupées. Poupées qui ont un peu une vie propre, certainement à cause du pommier. Puisqu'elles se tournent toutes vers le pommier, au moment où il est désacté. Voilà pour l'instant ce que j'en sais. De ce que j'en comprends. En tout cas, dans le... Je pense pas que ce soit sa vraie fille, la voix humaine de petite fille qu'on entend. Trop terrifiée quand même pour que ce soit sa vraie fille. ... 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 Qu'est ce que tu as pour moi ? Une apple ? Tu sais qu'on ne mange pas ces. Ces sont toxiques. Ne mange pas ! Attends. Bites marques ? Qui mange ça ? Qu'est-ce que tu as fait ? Stupides filles girls ! Non ! Ce ne sont pas mes angels ! Ok, il y a une poupée. Elle est contrôlée. Et elle a tué les autres. Avec une pomme ? Mais c'est des automates. Je suis un peu perdu avec cette histoire. Il n'y a rien qui me poursuit pour l'instant. J'en profite. Bon. Je vais supposer qu'il faut revenir sur mes portes. Je n'ai pas vu de porte donc. J'ai pas vu de porte donc. J'ai pas vu de porte. Oula ! Tu fais pas en toi. Une bouteille ? J'ai pas vu de porte. 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 J'ai pensé que je les sauve. J'ai pensé que rien ne pouvait être plus pire que être torturés et traités comme animaux. Je ne peux pas. J'ai pensé que j'ai apporté. J'ai pensé que je leur ai apporté un vrai fate. Mes Angèles. J'ai vraiment Angèles. J'aurais des Angèles. J'aurais-ils été mieux si j'ai les en train de prendre en place. Je ne sais pas ce qui me fait, mais que je t'attends auxquels ces monstres me t'apportent. J'ai pensé que je m'acquitte dans cette travestie. Qu'est-ce qu'il va enlever des enfants ou ? J'avoue que là, j'ai du mal à comprendre l'histoire. Du coup, si je te ferme ? Non, toujours pas. Ah bah je crois que j'ai trouvé Bosch. Il a kidnappé un enfant. Poupée pendue. C'est pas forcément du plus bel effet. J'ai regardé quand des enfants l'ont mis. Ils ont brûlé quand elle a fait la petite boule d'eau jump et danse, travaillant les cordes plus rapides que leurs yeux pouvaient voir. C'était comme si elle allait respirer la vie dans la chose. C'est pas possible. 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 C'est vraiment rapporté depuis que j'ai fait la petite pause pour expliquer où j'en étais dans l'histoire. Mais voilà, il va falloir que les poupées l'ont tué. Tout un moment. Poussé par l'arbre, le pommier. Mais je sais pas pourquoi il voudrait le tuer. J'ai pas tout compris. Voilà, pour le coup là, sur l'histoire là, j'ai pas tout compris. Après on a toujours ces passages où Faith parle. Ça peut être une histoire sous-jacente. Peut-être l'histoire du pommier. Quelque chose comme ça. Le truc c'est que comme je joue, je tourne une vidéo par jour à peu près. Par exception. Et donc j'ai pas forcément en tête les anciens discours de Faith. Donc je pense qu'après le chapitre de la hache, je vais réécouter les dialogues de Faith. Et voir si ça amène quelque chose supplémentaire. Mais en tout cas là, l'histoire sur le chapitre de la pomme, j'ai pas compris. J'ai proposé l'interprétation. Je sais pas si c'est la bonne. Mais j'avoue que j'ai pas tout compris. Pourtant je pense avoir trouvé la plupart des... La plupart des... Comment ça s'appelle ? S'enregistrement. Voilà. Merci. Euh... Donc voilà. C'est peut-être moi que je suis juste débile. C'est probable, c'est probable. En tout cas, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de Perception. Et euh... Je crois qu'on arrive sur la fin. Puisqu'elle avait déjà mentionné euh... Elle avait mentionné la corde, le ticket, la pomme et la hache. Quatre objets. Donc euh... On est sur le quatrième chapitre, sur le dernier objet. J'imagine qu'il y a un cinquième chapitre. Donc voilà. On est sur la fin. Ce sera peut-être l'avant-dernier épisode la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cette série vous plaît. Que cet épisode vous a plu. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Perception.